Musique Vous avez 30 et 40 exposants à l'esplanade, vous avez une petite trentaine d'agriculteurs et leveurs au niveau du fourail, et vous avez toutes les associations culture du monde, classe et j'aime. Alors c'est une fierté, d'abord parce que la fête de l'Anzette est toujours là, et que ceux qui ont repris le flambeau sont des gens extraordinaires et qui apportent une touche de fraîcheur, des nouveautés également, avec une ambiance extrêmement intéressante pour l'image de la ville. Musique Et je crois que c'est la valorisation de beaucoup de choses, les producteurs, les agriculteurs, les artistes et les associations qui la composent, et je crois que c'est quelque chose qui méritait d'être mis en avant, et ça fait partie de l'originalité des nouveautés que nous avons voulu apporter, et je crois que c'est dans ce sens que nous irons pour l'avenir. Musique Ça regroupe l'artisanat du territoire. Vous avez le filage de la laine pour représenter les textiles, toute la gastronomie avec les agriculteurs, et on peut représenter aussi le jumelage de la Vlanée avec différentes communes du Portugal ou de Bretagne, par exemple, qui se situent sur la place de la culture du groupe. Musique L'idée c'était de faire une course conviviale et de mettre en avant les produits terroirs sur l'évitaillement et lors également des corbeilles de récompense et à travers aussi les cadeaux de bienvenue. Donc il y avait à la fois une course gourmande, une course pédestre où les coureurs pouvaient jouer la gagne, et également une balade gourmande où c'était plus à l'esprit promenade. Donc je crois qu'on est à 92 participants sur la course et 70 participants sur la randonnée. Musique Musique